Bonjour, rebonjour à celles et à ceux qui nous suivent depuis ce matin. Après avoir parlé du photovoltaïque et de l'agriculture et puis du recyclage et du démantèlement des éoliennes, nous allons à présent nous intéresser au stockage dans ce troisième atelier, le stockage de l'énergie variable, l'éolien et le solaire en particulier, car on entend souvent dire que ces énergies, l'éolien et le photovoltaïque, ne pourraient pas se développer sans un développement en parallèle massif du stockage. Est-ce que c'est vrai ? Pas tout à fait. Est-ce que c'est faux non plus ? Donc on va essayer de tirer cette affaire au clair au cours de l'heure qui arrive. Et avant de vous présenter les intervenants, j'aimerais saluer les deux modérateurs qui vont prendre vos questions et les relayer auprès de nos intervenants. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fil de la discussion. Nous avons avec nous Marine Omane, qui est chargée de projet du pôle de compétitivité d'Herbi, qui posera directement vos questions à nos intervenants. Et puis pour l'appui et dans sa tâche, Solène Leroux, qui est chargée de projet de transition énergétique de la région Occitanie. Bonjour. Qui restera ensuite dans l'ombre. Merci à tous les deux et à tout à l'heure. À présent, pour répondre à la question, le stockage des énergies renouvelables, pourquoi et comment, j'ai le plaisir d'accueillir nos trois invités qui sont dans l'ordre d'apparition peut-être. Yannick Jacques-Marc, qui est, bonjour monsieur, directeur d'économie du système électrique du réseau de transport d'électricité, donc RTE. Nous avons ensuite avec nous Mathieu Lassagne. Bonjour monsieur. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Monsieur Lassagne est le président directeur général de ZE Énergie, dont l'activité concerne le stockage justement et les batteries en particulier. Et enfin, André Jeunesseau. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le directeur général, directeur technique à la fois d'Energistro, qui est une, on va dire, une entreprise innovante sur un moyen de stockage dont on parlera tout à l'heure. Dont on va parler tout de suite d'ailleurs avec ce premier tour de table. Je vais commencer par vous, monsieur Jacques-Marc, pour parler un peu du stockage aujourd'hui tel qu'il se pratique, et puis peut-être pour balayer certaines idées reçues sur la gestion du réseau. Avant toute chose, est-ce que vous pourriez rappeler les fonctions, le rôle de RTE dans l'injection du réseau ? Vous ne faites pas que transporter l'électricité en fait. Absolument. Merci. Oui, peut-être pour préciser les choses pour tout le monde. Donc RTE, réseau de transport électricité, on voit bien les pylônes, on voit bien les lignes, et donc le transport imaginé d'un point à un autre. En fait, il faut voir ce réseau comme une plateforme d'échange d'électricité à travers la France, pour ce qui concerne RTE, et en fait largement interconnecté à travers l'Europe, on y reviendra certainement. Et dans les fonctions de RTE, il y a une fonction essentielle qui est l'équilibrage à chaque seconde de la production et de la consommation, et à la fois la gestion sur les flux sur les lignes et cet équilibrage, ce sont nos grandes fonctions, et c'est celle-ci dont nous allons parler essentiellement s'agissant du stockage. Donc c'est vous qui faites en sorte qu'il n'y ait pas de blackout ou de problème quelconque sur le réseau ? Entre autres, et au-delà de ça, qu'à chaque seconde, la production est strictement égale à la consommation. C'est une magie d'ingénieur. Merci de ces précisions. Est-ce que vous diriez que les énergies variables comme le solaire et l'éolien posent des soucis aux gestionnaires de réseau que vous êtes, justement sur le point de vue de son équilibre ? Est-ce que c'est un facteur de perturbation du réseau ? C'est un facteur de changement, mais ce n'est pas le premier changement depuis un siècle et un peu plus que l'électricité existe en France et en Europe. Donc c'est un facteur de changement. Il y a des adaptations. Et après, tout dépend de la part que l'on a. Effectivement, la caractéristique de ces énergies, c'est qu'elles sont variables et plus ou moins prévisibles, va-t-on dire. Elles ne sont pas totalement imprévisibles, mais pas à des grandes échéances de temps. Et donc, puisque la caractéristique d'électricité, c'est que globalement, ça ne se stocke peu, on est amené à gérer cet équilibrage de façon différente s'il venait à y en avoir vraiment beaucoup sur le réseau. On reparlera justement des perspectives futures peut-être. Pour s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui déjà, il semble toutefois que le stockage soit d'ores et déjà nécessaire, puisque RTE a lancé des appels d'offres de capacité qui s'appellent les appels d'offres long terme, qui ont été remportés pour l'essentiel par des capacités de batterie de grande taille. Alors d'une part, pourquoi ces appels d'offres étaient nécessaires et à quoi sert le stockage aujourd'hui ? Alors, ces appels d'offres étaient nécessaires parce que nous sommes dans une période un petit peu particulière de tension sur la capacité de production disponible en France. C'est normalement passager pour ces quelques années. D'une part, on a fermé un certain nombre de moyens à combustion fossile et d'autre part, un certain nombre de projets de nouveaux moyens de production qui soient renouvelables, notamment dans l'offshore ou nucléaires. Pour l'EPR, on a pris quelques retards. Donc, on a un petit effet ciseau, la conjoncturelle, pour quelques années, plus la crise Covid qui a aggravé pendant un ou deux ans. Donc, on a une situation un petit peu particulière de tension dans laquelle on n'a pas des marges énormes s'il venait à faire vraiment très froid l'hiver, etc. Et donc, dans le mécanisme de capacité qui est prévu pour ça, on a lancé avec l'appel d'offres publics des appels d'offres pour voir si des capacités qui s'installaient rapidement sur le réseau étaient susceptibles de venir aider à cette période. Pour des capacités de construction rapide, ce sont essentiellement des batteries qui ont répondu, batteries qui vont venir à la fois pour ce besoin-là, mais ce besoin est assez ponctuel dans l'année, donc ça ne représente qu'une rémunération partielle. Et du coup, elles vont aussi servir, de par leurs caractéristiques dynamiques très importantes, à faire du réglage rapide de la fréquence notamment, et donc à pouvoir ajuster un petit peu le niveau de production-consommation très rapidement, et donc ça c'est une caractéristique intéressante évidemment des batteries. Donc il ne s'agit pas de remplacer la production d'un EPR par des batteries, mais de faire face à des besoins ponctuels du réseau ? On n'en est pas là, pour citer un ordre de grandeur, il y a aujourd'hui quelque chose comme 150 MW de batteries installées sur le réseau, c'est en train de monter, on nous attend quelque chose de l'ordre de 400 MW à la fin de l'année 2022, pour fixer l'ordre de grandeur, voilà, 400 MW, c'est de l'ordre d'un tiers d'une centrale nucléaire, d'un réacteur en puissance. Est-ce que le réseau actuellement a besoin de beaucoup de capacités de stockage ? Ça c'est une question qui soulève beaucoup de débats, non, nos analyses montrent qu'il y a une utilité aux batteries, comme je disais pour un certain nombre de services rapides, de réglage de fréquence, mais en fait les besoins sur ces services se sont limités à quelques centaines de MW, alors suivant le type de service qu'on a, on est entre 500 et 700, 800 MW, mais on n'a pas besoin de plus de batteries aujourd'hui, on ne saurait pas bien les valoriser, et on n'en est pas à la situation, dont on va parler certainement par la suite, d'une intégration massive des énergies renouvelables qui amènerait à un chamboulement de la forme à courbe de charge, et donc à des besoins de stockage beaucoup plus massifs, ça ce sera vrai, dans nos analyses ce n'est pas vrai avant 2035. On y reviendra effectivement dans le deuxième tour de table. Juste avant de passer la parole à vos collègues, est-ce que RTE investit aussi lui-même dans des batteries, pour un autre type d'usage ? Quel type d'usage en fait vous, et quel type de batterie ? Effectivement, RTE a lancé un projet expérimental qui s'appelle Ringo, qui consiste à construire trois batteries à trois endroits différents du réseau français, et à les utiliser, non pas cette fois-ci du tout pour modifier l'équilibre offre-demande et ajuster la production, parce que ce n'est pas dans les missions de RTE qui doit être neutre, puisqu'on organise les marchés, on ne doit pas agir sur les marchés évidemment, mais là il s'agit d'utiliser ces batteries de façon simultanée, donc on charge à un endroit, on décharge à l'autre, de façon à modifier les flux. Donc c'est une expérimentation, c'est à petite échelle, mais c'était pour voir à quel niveau ces technologies, dont nous pensons que ce sont des technologies d'avenir, mais jusqu'où on peut les utiliser pour d'autres besoins du réseau que l'équilibre offre-demande. Donc là c'est pour la gestion de la congestion, mais on peut aussi envisager sur des équipements avec une électronique très performante, on peut les envisager pour d'autres besoins, en cas de grande panne, pour redémarrer, pour différentes choses, et donc c'est un terrain d'expérimentation. C'est moins cher de mettre une batterie en place ou deux que de tirer un câble ? Justement, là c'est expérimental, donc on l'a fait avec l'accord du régulateur, alors que ce n'est pas encore moins cher, mais c'est pour apprécier le potentiel, voir comment on l'utiliserait, on est en avance de phase sur un modèle économique. D'accord, merci beaucoup, on reviendra vers vous tout à l'heure bien sûr. Mathieu Lassagne, je vous ai présenté un peu vite, donc quel est le métier de ZE Energy exactement ? Alors le métier de ZE Energy, le ZE étant l'acronyme de zéro émission, c'est de développer et d'opérer des centrales hybrides, c'est-à-dire des centrales solaires équipées de stockage. Très bien. Pourquoi vous développez ce type de solution ? Alors, on développe ce type de solution parce qu'on a, en tout cas une partie de l'équipe, un passé dans les énergies renouvelables, et en l'occurrence dans le solaire. Et notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, finalement le renouvelable atteint petit à petit un plafond de verre, et que le défi à venir pour le renouvelable, c'est de devenir totalement mature, pas uniquement d'un point de vue économique. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est fait, on est à grid parity, comme on dit en bon français, dans beaucoup de régions, beaucoup de pays. En revanche, la question de disposer de cette électricité compétitive au moment où les consommateurs ou le système électrique en a besoin, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et donc, voilà, on développe des centrales hybrides parce qu'on est convaincu que la prochaine étape du développement du renouvelable, c'est la question de la flexibilité, de répondre à ce besoin du système électrique et des consommateurs. Mais M. Jacques-Marc a semblé dire qu'on n'a pas besoin d'énormément de capacité de batterie, donc du coup, votre activité va vite retrouver, elle aussi, un plafond de verre. Un plafond de verre, ou bien vous voyez les choses autrement ? Alors, écoutez, moi j'ai entendu les choses de façon un peu différente dans ce que disait M. Jacques-Marc, il a dit aujourd'hui. Alors, effectivement, aujourd'hui, le besoin pour l'équilibrage de l'offre et de la demande est limité. Ça, on est d'accord avec lui, quand on regarde la volatilité des prix de l'électricité en France, elle est relativement limitée, ce qui montre bien que le besoin de flexibilité pour des problématiques d'offre-demande globale est limitée. Ce n'est pas le cas dans des pays, par exemple, comme l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, en 2021, l'année n'est pas terminée, mais on est déjà à un record de nombre d'heures à prix négatif. Donc, la question, c'est finalement, quand est-ce qu'on aura besoin de flexibilité ? Le RTE a publié conjointement avec l'IAE, il y a quelques mois, un rapport sur les conséquences d'une intégration massive de plus de renouvelables sur le système électrique. Et la conclusion, c'est qu'il y aurait besoin de beaucoup de flexibilité. Donc, pour en revenir à la question, à quel rythme, quand et à quel rythme, et pour quel usage ? Et nous, on est convaincus qu'il y en a besoin dès aujourd'hui, et à la fois pour des problématiques d'équilibrage, mais aussi pour des problématiques plus locales. Vous faisiez allusion à l'appel d'offres Ringo lancé par RTE. On observe aussi, et les développeurs renouvelables qui nous écoutent le constatent un peu chaque jour, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de problématiques de raccordement, tout simplement parce que même si on a un réseau maillé et de bonne qualité, le renouvelable, en tout cas le solaire, c'est une énergie fortement décentralisée, et que le réseau Enedis n'a pas été conçu pour cela. Donc, très rapidement, on se retrouve face à des problématiques de contraintes de raccordement, et le stockage, de la même manière qu'il est utilisé par RTE pour faire des lignes virtuelles, peut être utilisé pour faciliter l'intégration de centrales solaires localement dans le réseau, en sollicitant moins le réseau Enedis. La question c'est, à quel rythme et pour quel usage ? On va peut-être détailler justement cet usage. Vous avez, avec un projet en particulier, vous avez en octobre 2020, inauguré à Saint-Sauveur dans la Vienne, une batterie de 2,5 MW, je ne sais pas s'il faut dire de MW ou MWh du coup, pour la capacité de batterie. Alors, la capacité c'est MW et il y a effectivement un peu plus de 3 MWh de stockage. D'accord, 3 MWh de stockage. Donc, il est installé sur une centrale photovoltaïque de 11 MW, c'est bien ça ? Tout à fait. Et qui est exploité par le groupe SOREGI. Alors, comment est né ce projet ? Est-ce que vous pourriez nous donner ces grandes caractéristiques ? C'est un projet, donc, lors du lancement de The Energy, on a échangé avec le groupe SOREGI, avec lequel on a travaillé par le passé, à l'époque de Solaire Direct, et on a échangé finalement sur la vision et sur la nécessité de construire cette virgique de flexibilité. SOREGI est très bien placé pour appréhender ce problème, parce qu'ils ont la commercialisation, et la vision de l'équipe de direction, c'était qu'il allait falloir mettre en face de cette commercialisation, de la production. Ils ont développé de façon assez rapide, avec leur filiale SOREGI, une activité de production d'énergie renouvelable. Donc, ils ont la consommation profilée, la production renouvelable, et donc, il leur manque aujourd'hui cette brique de stockage. Donc, finalement, ce sont des visions qui se sont rencontrées, et on a décidé de construire ce premier projet ensemble, projet de Saint-Sauveur, qui est un peu une centrale hybride a posteriori, puisque la centrale appartenant à SOREGI était en service depuis plus d'un an et demi, et on a rajouté, après coup, ce stockage. Voilà, donc il n'est pas totalement aujourd'hui dans le modèle économique cible de ZENERGY, mais il a le mérite d'être aujourd'hui en exploitation depuis plus d'un an, avec une très bonne performance, à la fois économique et technique. Mais avec 3 MWh de capacité, ça représente combien d'heures de stockage de la centrale photovoltaïque ? Alors, encore une fois, on n'est pas dans le modèle cible, c'est-à-dire que le design de la centrale de Saint-Sauveur n'a pas été calé en fonction des contraintes et du contexte, tout simplement parce que la centrale photovoltaïque était déjà raccordée. Aujourd'hui, sur les nouveaux projets et les projets qu'on a en construction, un des gains significatifs que permet le stockage, c'est la réduction de la capacité de raccordement nécessaire pour la centrale photovoltaïque. Quand le raccordement avec la centrale est déjà là et que le raccordement est déjà là, ce gain n'est pas possible a posteriori. Alors, on peut peut-être en dire un mot. En quoi vous réussissez à réduire le coût de raccordement ? De quelle façon sur un projet neuf ? Alors, les leviers sont doubles. Quand on a une centrale de 10 MW de photovoltaïque, assez classiquement, on a un besoin de raccordement de l'ordre de 8 MW assez. Quand on a un stockage, on baisse 8 MW potentiellement à entre 5 et 6. Voilà, donc là où traditionnellement, une centrale photovoltaïque nécessite 8 MW de capacité sur le réseau, avec une solution de type stockage, on a un besoin qui peut être abaissé. Et donc, soit se raccorder plus près, pas forcément en allant se raccorder au poste source. C'est le cas, par exemple, du projet qu'on est en train de construire à Mentou-sur-Cher, une centrale hybride de 8 MW. Soit de limiter la taille des équipements, la taille des raccordements. Voilà, donc le gain est immédiat sur le raccordement avec cette solution hybride. Mais raccorder des batteries à une centrale photovoltaïque, ça doit au moins doubler le coût du kWh. Du coup, comment est-ce que vous financez ce type de projet ? Alors, le modèle économique de The Energy, c'est, encore une fois, un anglicisme, mais c'est le revenu stacking, en français, l'empilement de revenus. C'est-à-dire que par rapport à une solution d'une centrale hybride, comme on peut avoir dans les Edenies, il y a aujourd'hui un certain nombre de centrales hybrides dans les Edenies, où, finalement, le stockage est utilisé essentiellement en journée pour profiler et pour stabiliser le réseau. Alors, je précise, Zé Déni, pour ceux qui ne sont pas habitués du jargon, c'est les zones non interconnectées. Voilà, la Corse et les Dom-Tom. Dans le modèle de The Energy, finalement, on fait en sorte d'avoir le stockage et des revenus en permanence. Et donc, on se retrouve dans un modèle dans lequel une centrale hybride a un peu trois types de revenus, des revenus de type énergie, qui sont liés classiquement à la production de la centrale photovoltaïque, des revenus de type flexibilité, qui correspondent à la commercialisation de services de flexibilité de type réserve primaire de main secondaire, et puis des revenus un peu mixtes, qui sont liés au déplacement d'énergie de la production de la centrale photovoltaïque, qui permet déjà d'avoir une économie sur l'accordement, on en parlait à l'instant, mais également de mieux valoriser l'énergie. Alors aujourd'hui, cet impact est marginal, mais les prévisions qu'on a aujourd'hui, compte tenu du développement du renouvelable, font que demain, la production aux heures méridiennes sera beaucoup moins bien valorisée que de l'énergie qu'on peut avoir à la pointe du matin ou à la pointe du soir. Donc, en quelque sorte, les batteries autofinances, si je résume grossièrement ce que vous venez de dire. Tout à fait. Aujourd'hui, les batteries autofinances, on a donc deux projets qui sont aujourd'hui en construction, qui sont financés, à la fois avec un partenaire sur les fonds propres, la Banque des Territoires, qui a pris 49% des deux projets, et puis un pool bancaire qui finance ses actifs en financement sans recours. Donc, aujourd'hui, on a fait la preuve que le modèle économique fonctionne. Parfait. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à M. Genesso, André Genesso, d'Energistro, une société que vous avez fondée ou cofondée, et qui développe le volant de stockage solaire BOSS. On a une présentation qui va nous montrer ce que c'est, mais avant, est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ? Alors, déjà, il s'agit d'un volant d'inertie, c'est-à-dire un moyen de stockage mécanique qui utilise l'énergie, en fait, sous sa forme cinétique. En fait, on stocke l'énergie sous forme de vitesse en faisant un cylindre assez gros et assez lourd à une vitesse la plus élevée possible. Est-ce qu'on pourrait voir la présentation de M. Genesso pour se rendre compte, justement, de ce à quoi ça ressemble ? Voilà. Vous pouvez peut-être le commenter. Exactement. Il y a un axe central en acier sur lequel on vient mouler du béton, un gros cylindre en béton. Notre innovation, c'est de réussir, justement, à faire tourner du béton à très grande vitesse, puisque les techniques classiques ne fonctionnent pas. Et donc, nous utilisons un enroulement de précontrainte en fibre de verre pour comprimer le béton avant de le faire tourner. Ensuite, il y a beaucoup de composants annexes, en particulier un moteur alternateur qui permet donc de stocker l'énergie. Donc, quand on a de l'énergie électrique, on l'envoie dans le moteur. Le volant accélère. Et dans l'autre sens, le moteur peut servir de frein et donc d'alternateur et renvoyer l'énergie dans le réseau. On a évidemment des paliers, des roulements à billes, une butée magnétique. Je n'ai pas encore le temps de rentrer dans tous les détails. Je note quand même qu'on fonctionne dans le vide pour éviter les frottements et qu'on a un onduleur de connexion au réseau et au panneau solaire. Donc, si on voit l'autre slide, la slide suivante, on verra que vous avez choisi le béton pour une raison simple, c'est que ce n'est pas cher. Exactement. Donc, les volants sont connus depuis très, très longtemps avec des avantages très connus comme la fiabilité, par exemple. Et ils sont en général en passiers. Alors, on a beaucoup de startups qui ont essayé de faire des volants en carbone parce que c'était plus léger. Bon, le seul problème, c'est que ce n'est pas moins cher, comme on le voit ici. Et nous, notre approche n'a pas été de travailler sur le poids parce que le client s'en moque un peu en application stationnaire. Ce qu'on nous demande, c'est de faire du stockage le moins cher possible et le béton, de ce point de vue-là, est quasiment imbattable. Alors, pour se rendre compte en situation de ce que ça donne, est-ce qu'on pourrait avoir la slide suivante ? C'est-à-dire qu'il y a des applications individuelles également ? Voilà, on a mis en situation à l'échelle devant une maison. Et donc, ça, c'est un volant de 10 kWh. Ça représente ce qui permet de rendre une maison autonome des jours de soleil. Donc, on stoppe 10 kWh dans le volant dans la journée. Ça représente quoi, 10 kWh, en termes de consommation ? C'est ce que je disais, c'est ce qu'une maison va consommer le soir et la nuit. Une maison, actuellement, ça consomme 20 kWh par jour. Alors, évidemment, tout ce qu'on dit là, c'est hors thermique. On ne parle pas de chauffage ni de l'eau ni de l'espace. Si c'est thermique, c'est beaucoup plus simple de chauffer le ballon d'eau chaude en direct sans passer par un stockage d'électricité. Voilà, on a commencé la gamme à 10 kWh. Ça fait un mètre cube de béton. Donc, tout compris, ça représente le volume d'une fosse septique. Donc, ça se met bien dans un jardin. Et on a développé des modèles beaucoup plus gros de 20 et 50, tout simplement parce qu'on vise aussi des besoins industriels. Et on est avec la même économie que les éoliennes. Plus c'est gros et moins c'est cher. Est-ce qu'on pourrait voir les slides suivants pour voir ce que ça représente par rapport à... Voilà, avec un humain à côté. Voilà, là, vous avez un volant de 1 mètre cube de béton. Ça fait 1 mètre de diamètre, 1 mètre 40 de haut. Et ça pèse 2 tonnes et demie. Et là, on a... Voilà, ici, on a mis la fibre de verre autour. Une opération assez délicate qu'on a appris à maîtriser parce que nos sous-traitants avaient du mal à le faire. Donc, ça nous a demandé pas mal d'années de développement pour maîtriser cet aspect-là. Voilà, ça, c'est une installation typique enterrée. Donc, on a dû développer aussi un carter en béton pour pouvoir l'enterrer directement parce qu'un carter en acier, ce n'est pas facile à enterrer. Il y a de la corrosion et puis c'est cher. Et on a aussi beaucoup travaillé l'aspect sécurité parce que dès que vous stockez de l'énergie, il faut toujours vous poser la question « Qu'est-ce qui se passe en cas de pépins ? » Et donc, nous, nous avons validé que le sol avait la capacité d'absorber toute l'énergie qui est stockée. Donc, en gros, on peut garantir aux clients que ça ne sortira pas du sol. Et en fait, il y avait une dernière slide qui montrait un des aspects environnementaux des avantages, on va dire environnementaux des volants VOS par rapport à d'autres technologies de stockage, des batteries en particulier. Exactement. Alors, au début, le VOS, nous l'avons fait pour des motifs économiques, mais on nous a tout de suite demandé le bilan carbone, une analyse de cycle de vie. Et en fait, on a eu la bonne surprise de voir que c'est un très, très bon bilan carbone. On doit être à peu près à 10 grammes par kWh. Les batteries, les derniers articles que j'ai vus, les mettaient à peu près à 40 grammes par kWh au même niveau que des volants en acier. Donc, en fait, on a un moyen de stockage très bas carbone. Et je pense qu'en particulier en France, ça peut être un argument très intéressant parce qu'il faut rappeler, le réseau français, actuellement, est un réseau bas carbone qui doit être aux alentours de 10 grammes. Je pense, je ne me trompe pas. Donc, mettre des panneaux solaires fabriqués en Chine et des batteries lithium, ce n'est pas bon pour le carbone français. Ça dégrade le bilan. Et nous, nous allons justement nous associer avec des fabricants locaux qui font des panneaux solaires bas carbone pour proposer en France une solution solaire et stockage qui soit à un très, très bas niveau d'émission. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une industrie photovoltaïque qui revoit le jour en Europe. Mais ça, on en reparlera en décembre à Energaia, à Montpellier. Une dernière question pour vous, M. Genesseau. Est-ce que le volant d'inertie a vraiment les mêmes fonctions qu'une batterie ? Non, on ne peut pas comparer. Pardon ? Est-ce qu'elle peut rendre le même service ? Alors, on ne peut pas faire toutes les choses qu'on fait avec une batterie parce qu'il y a une différence de taille. C'est justement la taille et le poids. Pour nous, les volants sont réservés aux applications stationnaires, clairement. Même s'il y a des gens qui ont essayé d'en mettre dans des voitures et qui ont gagné les 24 heures du mois avec. Mais pour nous, les volants aussi ont une limitation en durée de stockage. On ne va pas stocker pendant des mois dans un volant. C'est dynamique. On perd l'énergie plus vite que dans une batterie. Donc, pour nous, le domaine d'application, ça va du très, très rapide, de l'impulsionnel, on va dire, d'une décharge de quelques secondes jusqu'à 24 heures. Alors, ça, c'est notre ambition, c'est d'arriver à stocker le jour et restituer la nuit parce qu'en fait, le gros du marché, c'est ça. C'est stocker l'énergie solaire dans la journée pour l'avoir 24 heures sur 24. On pourra redétailler ce point tout à l'heure. En attendant, je voudrais qu'on prenne les premières questions du public avec Marine, si elle en a. Est-ce que tu as des questions, Marine, qui viennent du public pour cette première table ronde ? Oui, tout à fait. On a eu un grand nombre de questions. La première que le public souhaite poser à M. Jacques Marr est la suivante. Donc, sur le projet expérimental Ringo, sur quelle capacité sommes-nous en termes de batterie ? Donc, nous sommes sur trois batteries, si je ne dis pas de bêtises, de 20 MW. Et d'une durée de stockage d'une à deux heures. Donc, merci. Autre question ? Très bien. Alors, une autre question également pour M. Jacques Marr, toujours. Dans quelle mesure le développement du véhicule électrique peut-il contribuer au stockage de l'électricité à travers le V2G dans le véhicule tout-gride ? Alors, c'est typiquement des questions. Techniquement, je pense qu'on sait faire beaucoup de choses et on sait quasiment tout faire. Et la question, ça va être celle des modèles d'affaires, donc qui n'est pas celle de RTE, mais elle va vraiment dépendre des échelles de temps, je pense. Et c'est le cœur du débat qu'on aura tout de suite après, je crois. Mais nos études montrent que, comme je le disais tout à l'heure, le besoin sur les services rapides de stockage, déstockage, notamment pour soutien à la fréquence, il existe. C'est une solution très compétitive pour remplir ce service, ce qui, par ailleurs, va contribuer à baisser la rémunération, parce que quand on fait des appels d'offres à la fin, s'il n'y a que des moyens pas chers pour les fournir, ça baisse aussi le prix, donc ça baisse aussi la rémunération des acteurs, il faut faire attention. Et donc, à court terme, je ne pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Par contre, dans une vision à moyen terme, on aura sûrement besoin de beaucoup de sortes de flexibilité, mais s'agissant des véhicules électriques, je crois que c'est plus important qu'on gère correctement les périodes de charge, parce que ça, c'est une consommation supplémentaire, et donc le fait de bien le positionner, M. Lassane, tout à l'heure, il disait que le midi, on pense qu'on aura probablement une énergie excédentaire. Sûrement qu'il faut charger les véhicules quand on peut le midi, c'est certainement le plus intelligent à faire. Et donc ça, ça me paraît être d'un ordre de grandeur plus important pour l'équilibre du système électrique et en enjeu économique que le véhicule to grid, en tout cas pour les années qui viennent. Une autre question peut-être ? Oui, une autre question, alors qu'il n'est pas forcément adressée à un de nos intervenants en particulier, je vous laisse choisir qui répondra. Hop, la question est, les exploitants de parcs ne devraient-ils pas être tenus de fournir des prévisions de productibles ? Il me semble que c'est le cas. Qui veut répondre, M. Jacquemart ? Je comptais laisser un peu la parole à mes collègues. Non, mais M. Lassagne, si vous voulez, je m'entends que... Ils le font indirectement et aujourd'hui, c'est l'agrégateur finalement qui commercialise l'énergie qui joue ce rôle-là et qui prend le risque sur la valorisation de l'énergie. Voilà, dans notre modèle, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, étant donné qu'on gère l'énergie et la flexibilité en temps réel, on est bien évidemment obligé d'avoir une vision très fine sur, d'une part, qu'elle va être la production le lendemain, de manière à avoir en amont la stratégie de stockage et puis une visibilité en temps réel sur la production de manière à ajuster en temps réel cette stratégie de stockage et l'énergie qu'on remet sur le réseau. Qu'est-ce que c'est un agrégateur ? Est-ce que vous pourriez expliquer en deux mots ? Il y a deux types d'agrégateurs, mais ceux auxquels traditionnellement les développeurs renouvelables ont affaire, ce sont les agrégateurs d'énergie, ce sont les gens qui, dans le cadre du nouveau mécanisme d'appel d'offres creux, je dis nouveau, il est en place depuis un certain nombre d'années, mais en tout cas, c'est différent du tarif d'achat. Donc on est maintenant en complément de rémunération et donc finalement, c'est la responsabilité du producteur renouvelable de commercialiser son énergie et généralement, il fait appel au service d'un agrégateur d'énergie, c'est-à-dire quelqu'un qui commercialise la production sur le marché et le développeur renouvelable touche un complément de rémunération de la part de l'EDF obligation d'achat qui est le différentiel entre ce qu'il a réussi à vendre et le prix qu'il a tiré de sa production sur les marchés et le tarif auquel il a proposé son actif dans le cadre des appels d'offres creux. Merci. Monsieur Zegna, on voulait compléter le propos ? Oui, peut-être juste sur le côté prévision pour les parcs. C'est encore une fois que l'étude qu'on se demande, ce qui compte, c'est la prévision globale France et du coup, faire la somme des prévisions de chaque parc n'est peut-être pas le plus précis parce que chaque parc va être soumis un aléa de nébulosité et donc ça peut être très, très variable. Donc, en fait, évidemment, nous, on responsabilise, RTE responsabilise comme Monsieur Lassane l'a expliqué, les agrégateurs responsables d'équilibre pour qu'eux-mêmes fassent une prévision à une maille portefeuille, ce qu'on appelle, de leurs actifs et nous-mêmes, on fait des prévisions par zone et nationale qui sont basées sur des données météo et des historiques plus globaux qui ont l'avantage d'être moins variables en fait qu'une mesure prise sur un seul parc. Donc, je crois que prédire sur un seul parc minute par minute c'est quand même très compliqué et on résonne comme ça. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde va bien. Marine, est-ce qu'on aurait une question pour Monsieur Genesso ? Oui, tout à fait. On a un certain nombre de questions donc vous m'arrêtez quand on ne peut pas en poser plus. Ce sera la dernière, il y aura un autre tour de questions tout à l'heure mais ce sera la dernière. Très bien. Du coup, alors, une des questions qui est posée c'est quels sont les temps de maintenance et les coûts de la solution VOS ? Monsieur Genesso ? Alors, effectivement, c'est un point important. Nous avons vraiment travaillé pour réduire ces coûts de maintenance et la partie mécanique à zéro maintenance. En fait, elle est totalement scellée et dans le vide donc il n'y a pas de problème de corrosion. On a de l'huile de lubrification au niveau des roulements mais cette huile n'étant pas en contact avec l'oxygène, il n'y a pas d'oxydation donc elle a une durée de vie quasiment illimitée. Mais nous avons travaillé, nous avons un brevet sur un système de lubrification justement sans maintenance parce que nos concurrents, on a pas mal de concurrents qui font des volants, doivent changer les roulements ou changer la graisse tous les 5 à 10 ans et c'est beaucoup trop fréquent, ça coûte beaucoup trop cher puisque nous, nous visons des durées de vie équivalentes à celles des parcs photovoltaïques c'est-à-dire 30 ans. Donc nous, c'est zéro maintenance pendant 30 ans sur la partie mécanique. Sur la partie électrique, nos fournisseurs d'électronique, les onduleurs en particulier ne savent pas encore nous garantir 30 ans. Ils nous disent si tout se passe bien, si la température est bien maîtrisée, ce que l'on fait avec du refroidissement liquide, on peut arriver à avoir 15 ans de durée de vie sur un onduleur, donc un changement d'onduleur tous les 15 ans, ce qui ne fait pas très cher globalement en coût d'exploitation. Merci beaucoup Marine. S'il y a des questions qui concernent encore ces sujets-là, vous les gardez pour plus tard, on va passer à l'avenir maintenant. On reprendra un tour de questions du public tout à l'heure, mais effectivement, maintenant, on va s'intéresser plutôt à demain, c'est-à-dire à ce que pourrait être le réseau avec davantage d'énergie variable, solaire et éolien. Donc, M. Jacques Marge, je me retourne vers vous. Quelle proportion d'énergie variable le réseau peut-il accepter dans sa configuration actuelle ? En 2020, il me semble qu'on est à peu près à 8% de la consommation qui est couverte par de l'éolien et 2,5% par le photovoltaïque, donc on doit être autour de 10% pour l'ensemble. Jusqu'où on peut aller actuellement ? Alors, il n'y a pas de réponse, ce serait un peu simple, absolu, mais en ordre de grandeur, on estime que jusqu'à 60%, mais attention, je parle de périodes instantanées, c'est-à-dire 60% à un moment donné, ce qui ne veut pas dire 60% tout au long de l'année, donc environ jusqu'à 60%, c'est ce qu'on constate chez nos collègues dans des îles, alors de plus ou moins de grande taille, on a pas des ZNI françaises, mais l'Irlande est également confrontée par exemple à une situation dans laquelle ils ont énormément d'éoliens, et l'Irlande est en train de travailler pour permettre 70%, pour le moment, ils limitent la production éolienne, parce qu'ils sont naturellement moins interconnectés que le continent, et donc voilà, on surveille ce qui se passe dans différents pays, on travaille sur des projets de recherche, on y viendra pour aller plus loin, mais on a donc une assez grande marge, on en a quand même beaucoup moins que dans certaines zones de l'Allemagne, même d'Espagne ou d'Italie, donc on a de la marge, le système français est quand même caractérisé pour encore longtemps par une base nucléaire importante, et il ne faut pas oublier l'hydraulique, l'hydraulique, énergie renouvelable qu'on a tendance à oublier, mais qui se comporte électrotechniquement comme les centrales nucléaires ou thermiques avec des alternateurs synchrones, et du coup contribue à s'inviter du système. Donc si je résume, ça veut dire que si à midi aujourd'hui il y avait 60% d'énergie solaire et éolienne, ça ne poserait pas de problème, mais si on avait en production annuelle 60% d'éolien et de solaire, ce ne serait pas la même histoire, c'est ça ? Pour avoir 60% en annuel, il y aurait certainement des périodes où on aurait 100%, voire même plus, ça dépend de la part du PV, parce que le PV il tourne quand même moins longtemps, enfin il fonctionne moins longtemps, il ne tourne pas, mais il fonctionne moins longtemps. Donc voilà, nous, d'un point de vue quand on s'intéresse au fonctionnement électrotechnique du système, ce qui compte, c'est le fonctionnement à un moment donné et donc cette notion de seuil, elle n'est pas en énergie sur l'année, elle est en puissance à un moment donné. D'accord. Est-ce qu'il faut construire des centrales à gaz supplémentaires à mesure que les énergies renouvelables augmentent dans le mix comme on le lit parfois ? On le lit, on l'a lu, on l'a dit, non, on n'en est plus à l'époque où les gens disaient qu'il fallait construire un CCG au pied de chaque éolienne, je crois. Si encore. Comment ? Si encore, malheureusement. C'est vrai, on n'a pas que des bonnes lectures. Non, 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 on n'en est pas là du tout et je rappelle aujourd'hui les caractéristiques du mix français, on est à un gros 70% de nucléaire plus l'hydraulique, ce n'est pas du tout le sujet. après, ce qui est vrai, c'est que d'un point de vue sécurité d'alimentation, quand on va se tourner vers le futur, on peut tomber sur des périodes où finalement, ce qu'on va surveiller n'est plus la consommation comme aujourd'hui et face à laquelle on met des moyens pilotables, c'est ce qu'on appelle la consommation résiduelle, c'est-à-dire la consommation moins ses productions variables et ça, c'est une courbe de charge qui est plus chahutée que la consommation seule. Donc, on aura des moments où il pourra y avoir des pics de cette consommation-là, c'est-à-dire s'il n'y a pas de soleil puisqu'on se met en dehors des plages méridiennes et pas de vent et que la consommation est forte, il va bien falloir trouver d'autres moyens de production, soit l'énergie qu'on a stockée, soit l'énergie qu'on produit ou qu'on produit ailleurs et qu'on importe. Voilà, ça, c'est le champ du débat. D'accord, mais est-ce qu'on a déjà un scénario de solution technique si on dépasse, par exemple, ce 60% ? Absolument. Alors, il y a plusieurs problèmes qui se posent, mais on a des scénarios de solution technique. Pour certaines, il y a encore des choses à développer, mais on sait que, de toute façon, on n'atteindra pas ces seuils-là avant 10-20 ans et que, comme je vous le disais, d'autres pays sont déjà en train d'y travailler et donc, nous, dans notre communauté des gestionnaires de réseau, on suit ça, on participe à différents projets européens, etc. Et donc, on regarde les solutions qui sont développées, donc on est plutôt confiant. Tout n'est pas disponible aujourd'hui. Si c'était demain, ce n'est pas forcément faisable, mais on est confiant sur la capacité à aller plus haut si c'était le choix des pouvoirs publics. Alors, si on revient sur la question du stockage qui nous occupe ce matin, au-delà des 60% que vous évoquiez, est-ce qu'il faudra du stockage et puis quel type de stockage ? Est-ce que c'était le stockage batterie ou est-ce qu'il s'agira d'autre chose ? Alors, comme M. Lassagne a cité tout à l'heure un rapport que nous avons publié récemment, en janvier dernier, commun avec l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, sur les conditions de faisabilité d'un parc massivement renouvelable. Et donc, on a listé, on a essayé de caractériser un certain nombre de problématiques et de conditions dans ce rapport, mais on n'est pas allé jusqu'à quantifier les besoins. Ce travail de quantification, il est en cours, donc je n'aurai pas de chiffres à vous donner ce matin, malheureusement, je vous donne rendez-vous dans six mois, parce qu'à l'automne, RKE est en train, on a publié la semaine dernière un document de phase 1 pour caractériser les scénarios en accord avec toutes les parties provenantes et en ce moment, les ordinateurs tournent pour évaluer tout ça sous un angle technique, sous un angle économique, sous un angle environnemental, sous un angle sociétal. Donc, les résultats seront publiés à l'automne. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on aura besoin et personnellement, je me méfie beaucoup de ce terme flexibilité parce qu'il recouvre des réalités très différentes. Monsieur Nesto, pour la solution VOS, on peut parler de solutions impulsionnelles et extrêmement rapides et d'une capacité de réaction des volants d'inertie qui est tout à fait typique et qu'on ne trouve pas chez d'autres moyens de production, peut-être un peu dans l'hydraulique, mais qui correspond à un usage très particulier. Ce n'est pas du tout ça qui va nous permettre, ça peut rendre des services immenses en cas d'incident, tels problèmes de fréquence, etc. Par contre, ce n'est pas du tout ça qui va nous permettre de passer une période de 5 à 10 jours d'absence de vent avec un parc éolien important. Et donc, il faut faire très attention à ce terme de flexibilité. On a dit dans ce rapport RTE-IE qu'il y aurait besoin de façon massive de flexibilité, ça c'est sûr, en dizaines de gigawatts. Tout à l'heure, je parlais de quelques centaines de mégawatts de batterie qui arrivent et d'un besoin qui devrait être limité. On va parler de dizaines de gigawatts, mais pas forcément pour de la batterie, pas forcément pour du volant d'inertie, il y en aura. Il y aura une partie journalière, il y aura une partie de services rapides et il y aura aussi une partie de stockage certainement un peu très très important, peut-être pas saisonnier, mais sur des périodes de 10 jours, peut-être jusqu'à un mois, je ne sais pas encore tant qu'on n'a pas caractérisé vraiment. Mais voilà, il faut arriver à estimer ces périodes de très faible vent notamment et de voir les points qu'on a. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait quand on a une semaine sans vent ? Qu'est-ce qu'on met en face si on n'a plus un parc pilotable massif ? On va passer à une autre logique. D'abord, de la consommation pilotable, on en a toujours eu. Je parlais notamment de l'eau chaude sanitaire et tout à l'heure, vous avez rappelé que pour les besoins thermiques, on ne va pas stocker l'énergie dans un volant d'inertie ou dans une batterie. Les besoins thermiques, ça se stocke de façon thermique. Donc, on peut stocker de l'eau chaude, on peut stocker du froid, on peut stocker un certain nombre de choses. Et donc, tout le monde connaît bien le systèmeur-planneur creuse et la commande des chauffe-eau la nuit. C'est quelque chose qui a été mis en œuvre il y a déjà près de 50 ans en fait, plus de 40 ans pour lisser la courbe de charge et éviter d'avoir des pics en journée et des creux trop trop importants la nuit. Ça va se généraliser parce que ce qu'on attend comme croissance de la consommation sont des consommations qui ne sont pas directement pour un usage direct d'électricité mais plutôt pour le stocker. Je pense à la recharge des batteries de véhicules électriques dont on parlait tout à l'heure. C'est une consommation électrique supplémentaire mais in fine, c'est un stock. Donc, on n'est pas obligé de le faire en temps réel. On peut le décaler un peu, etc. Ça, c'est une consommation pilotable au moins en partie. Et puis, il y a la production d'hydrogène qui est l'autre grand sujet parce que notre enjeu, ça a été rappelé tout à l'heure, l'électricité est déjà largement décarbonée en France à 96%. Donc, le sujet, ce n'est pas de décarboner l'électricité, c'est bien de décarboner l'économie grâce à nos sources décarbonées d'électricité. Pour ça, il y a d'autres usages. La production d'hydrogène en est un. On espère que ça trouvera tout son débouché. Et la production d'hydrogène par l'électrolyse de l'eau, là aussi, c'est quelque chose qu'on peut stocker à l'aval. Dans les périodes de tension, de fort prix, s'il n'y a pas de vent pendant une semaine ou dix jours, ce n'est pas forcément du stockage d'électricité qu'il faudra, c'est peut-être tout simplement du stockage d'hydrogène, ce qui est un petit peu plus simple. D'accord. On y reviendra sans doute dans les échanges avec le public tout à l'heure. Monsieur Lassagne, je vais me retourner vers vous pour parler là aussi d'avenir. Comment est-ce que vous voyez le développement de ces batteries sur lesquelles ZEnergie travaille ? Est-ce que vous voyez les marchés se développer en Europe notamment ? Alors oui, tout à fait. Encore une fois, pour nous, la France, c'est un peu la face nord dans le développement de ZEnergie, tout simplement parce que, comme le rappelait Monsieur Jacques Mar, on a aujourd'hui un parc électronucléaire qui permet de répondre à beaucoup de besoins de flexibilité et que malgré tout, le développement des renouvelables reste encore relativement limité. En revanche, il y a un certain nombre de pays qui ont été cités, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et puis on peut également parler du Luquais et de l'Irlande qui ont en plus la particularité d'être des îles. Mais pour revenir qu'aux premiers pays qui ont été cités, la pénétration du renouvelable est aujourd'hui beaucoup plus forte. Le gestionnaire de réseau italien Internat a lancé en décembre dernier un appel d'offre pour la fast reserve. C'est juste un besoin de stabilisation du réseau lié au développement massif du renouvelable. On a été lauréat pour cet appel d'offre de fast reserve. En Espagne, aujourd'hui, il va y avoir un fort besoin de développement du stockage. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune rémunération des mécaniques de flexibilité par le gestionnaire de réseau, c'est en train d'être mis en place. En Allemagne, je rappelais tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus d'heures à prix négatif et il y a en plus en Allemagne des problématiques de flux au sein du pays puisqu'une grande partie de la production notamment éolienne est localisée dans le nord de l'Allemagne. La consommation est plutôt localisée dans le sud et aujourd'hui, il y a de grosses congestions au niveau du réseau pour acheminer cette production renouvelable du nord vers le sud. Vous parlez de l'Allemagne et de l'éolien, est-ce qu'on peut stocker de l'énergie éolienne dans des batteries ou quel est le lien que vous faites entre les besoins massifs de stockage en Allemagne par exemple et votre activité ? On peut stocker n'importe quelle énergie dans une batterie. Si j'en reviens aux problématiques par exemple de prix négatifs en Allemagne qui sont essentiellement la conséquence d'une production éolienne très importante, quand on a une centrale hybride PV plus stockage, évidemment quand on a des prix négatifs, on peut stocker de l'électricité, charger depuis le réseau et finalement améliorer la valeur de la centrale hybride grâce au contexte économique. De la même manière, si on a une forte production solaire à un moment où il y a un prix négatif parce qu'il y a beaucoup de vent, on préférera charger la totalité de la production solaire sur la batterie à ce moment-là et la remettre sur le réseau plus tard. Donc c'est la surproduction éolienne qui favorise le photovoltaïque en quelque sorte. La surproduction éolienne favorise le développement de centrales hybrides tout à fait à travers le stockage. Dans ce cas-là, c'est surtout le stockage qui est valorisé. Et vous évoquiez pendant notre entretien préparatoire des projets de Power Purchase Agreement, donc les PPA, donc les contrats de gré à gré avec des entreprises et non plus via les mécanismes de soutien étatique tels que les appels d'offres lancés par la Creux. Est-ce que ce sont des projets qui sont découplés de la réalité du réseau ou est-ce que ce ne sont pas des capacités qui s'ajoutent mais ça fait partie de ce dont on aura besoin ? Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Est-ce que c'est un marché à part ou est-ce que ça fait partie du système ? Je vous comprends. Ça fait partie du système. Nous, effectivement, le corporate pipier, c'est un peu le sujet à la mode en ce moment avec l'hydrogène. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand un niveau de prix qui est atteint par le renouvelable, par exemple en France, que ce soit pour l'éolien ou pour le solaire, il y a un certain nombre d'acheteurs qui se disent pourquoi ne pourraient pas contractualiser directement avec des producteurs d'énergie renouvelable et il y a eu l'annonce d'un certain nombre de contrats corporate pipiers. La problématique et nous, la conviction qu'on a, c'est que cet aspect est à la fois positif parce que ça ouvre de nouveaux débouchés à la production renouvelable mais est aussi un risque pour les développeurs qui étaient plutôt habitués à un système d'appel d'offres. C'est certain que quand on arrive aujourd'hui à Parité Réseau, le soutien à l'avenir des pouvoirs publics sur les développements du renouvelable et les mécanismes d'appel d'offres se limitera sans doute aux projets qui en ont le plus besoin, les toitures ou les petits projets et que les projets les plus gros, les plus compétitifs ne seront plus éligibles à ces appels d'offres. Et le problème fondamental c'est que les clients, ce qu'ils consomment aujourd'hui c'est une courbe de charge qui est la leur, ils ont l'habitude finalement pour la plupart d'entre eux de consommer et puis de chercher quelqu'un qui les alimente en fonction de ce besoin. Avec le renouvelable c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que jusqu'à présent ils achetaient la production de la centrale soit solaire et éolienne avec d'une part beaucoup d'incertitudes et d'autre part une production qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'ils consomment et à ceux qui ont besoin. Et donc finalement j'y arrive, à quoi sert la flexibilité dans ce contexte ? Quand on a de la production renouvelable et c'est notre cas puisque nos centrales hybrides il y a bien du photovoltaïque et de la flexibilité on pense qu'on est bien placé pour proposer un nouveau produit de corporate pipier profilé qui correspond finalement aux besoins du consommateur et qui ne présente plus d'incertitude pour l'alimentation de ces besoins. Donc aujourd'hui les corporate pipiers... Qu'est-ce que ça veut dire un pipier profilé ? Un pipier profilé c'est la production de la centrale solaire qui est reprofilée c'est-à-dire qu'on stocke quand il y a trop de production et on la remet sur le réseau pour alimenter le client quand il y en a moins de manière à ce que le client consomme quelque chose premièrement qu'il connaisse avant que ce soit livré et deuxièmement qu'il corresponde à son besoin. Merci beaucoup. André Genesso va revenir vers vous pour l'avenir aussi. Vous parliez tout à l'heure de votre ambition qui est de stocker l'électricité solaire dure en 24 heures. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces développements que vous avez en tête ou que vous menez ? Oui tout à fait. Donc actuellement nous avons de nombreux projets avec des grands électriciens et en particulier un avec Voltalia dans une ZNI c'est-à-dire donc un petit réseau qui est celui de Guyane où l'opérateur RTE non pardon c'est le régulateur du réseau d'électricité impose des moyens de stockage pour éviter que les fluctuations de la puissance solaire ne soient transmises directement au réseau parce que sur un petit réseau c'est difficile à réguler. Donc dans ce cadre-là évidemment Voltalia installe des batteries mais souhaite expérimenter la technologie volant puisque dans le contexte en particulier d'un climat chaud les batteries ont une durée de vie qui est déjà courte normalement et quand il fait chaud et humide c'est encore plus court on a vu des gens en Afrique qui nous disaient qu'ils changeaient les batteries tous les 5 ans donc ça leur coûte très très cher. Donc voilà on va tester un volant sur un usage une heure donc si le soleil est caché par des nuages il faut continuer à produire et arrêter la production lentement en une heure plutôt qu'en 5 minutes. Et donc il aurait quelle capacité ce volant d'inertie ? Alors c'est le modèle que j'ai montré c'est un modèle de 10 kWh et 10 kW c'est juste au but de démonstration ce qu'on appelle des bêta tests. D'accord. Et puis on a un projet NG qui va être dans un site emblématique dans les Pyrénées c'est TEMIS et donc là NG va installer plusieurs volants toujours le même modèle qui est le modèle actuel qui est cette fois-ci destiné à faire de la régulation de la fréquence du réseau et nous avons évidemment d'autres projets mais je ne peux pas encore en parler. Là dans notre présentation vous donniez des capacités de 20 kWh 50 kWh qu'est-ce qui paraît je ne me rends pas bien compte des tailles que ça fait sans doute 5 fois ce qu'on a vu tout à l'heure vous pouvez aller jusqu'à quelle capacité de stockage ? Alors on a travaillé avec les grands du béton et ils nous ont dit qu'eux n'avaient pas de limite côté béton c'est-à-dire on a calculé sur le papier un volant de 1 MWh bon ça fait quand même 300 tonnes mais les gens du béton savent faire nous nous pensons que la limite va être la logistique c'est un peu comme les éoliennes les éoliennes terrestres elles sont arrêtées à une taille raisonnable parce qu'il faut quand même trouver les grilles pour les monter et les camions pour les transporter mais si on se passe dans des grands projets de parcs solaires dans des endroits très ensoleillés comme les déserts là on aura des très gros projets il y a maintenant des projets à plus de 1 GW crête et donc on aura à faire des milliers de volants on aura une usine dédiée qui fera les volants sur place parce que je ne l'ai pas précisé mais la technologie béton nécessite une fabrication locale alors c'est très vertueux ça a plaidé beaucoup aux collectivités locales parce que dans ce projet là il y a beaucoup de valeur ajoutée qui est faite localement et ça résout un peu les problèmes de logistique pour l'instant on s'arrête à 50 kWh dans notre business plan actuel mais on pourra aller plus loin dans le futur et 50 kWh c'est donc le besoin d'un petit quartier quoi c'est le besoin d'une grosse maison je parlais de 10 kWh pour une maison mais comme les gens achètent des voitures électriques ils ont vraiment une envie de recharger le soir quand ils rentrent avec l'électricité que leurs panneaux solaires ont produit dans la même journée donc on reçoit vraiment une demande de ce genre là les gens en fait rêvent d'autonomie alors on va pas leur mentir en leur disant qu'on pourra faire de l'autonomie avec des volants ni même avec des batteries parce qu'il y a quand même le problème saisonnier mais on pourra approcher des taux d'autoconsommation qui pourront dépasser largement les 50% et monter peut-être à 60-80% d'accord à quel stade se trouve votre technologie vous êtes prêt à la commercialiser vous menez des tests actuellement avec Voltalia et Engie mais on a une technologie qui est au stade des bêta-tests donc en fait toute la partie recherche où les risques ont été levés la recherche est faite les brevets sont pris actuellement nous sommes en train de l'industrialiser bon ça ça demande des gros moyens donc nous sommes en train de finir une grosse levée de fonds de plusieurs millions d'euros pour une production pilote et si tout se passe bien il y aura une usine pas forcément en France parce que les marchés sont peut-être plus intéressants dans les pays très ensoleillés donc la grosse usine de production pas l'usine pilote sera probablement dans un pays d'Afrique puisque nous discutons avec un électricien africain qui veut remplacer des centrales d'éveil actuelles par une association panneau solaire et VOS merci beaucoup je vais en profiter pour revenir vers Marine j'ai un écho je ne sais pas si vous l'avez aussi mais c'est assez désagréable Marine est-ce que nous avons de nouvelles questions de la part du public ? oui tout à fait alors nous avons une question à nos trois intervenants qui veut répondre donc la question est la suivante où en sommes-nous des projets de turbinage pompage sur les STEP en France les STEP sont-elles utilisées pour les ENR donc en termes de stockage qui veut répondre ? moi je veux bien opportunément répondre comme le disait Monsieur Lassalle il faut qu'on a le stockage des réseaux il peut stocker toutes sortes d'énergie source évidemment donc les STEP des stations de pompage existent en France depuis de nombreuses années et elles servent évidemment notamment dans des arbitrages journaliers donc les journées et permettent de stocker une électricité dont on ne sait pas si on les a émer ou pas mais certainement que la grande partie oui ce que je veux souligner à cette occasion c'est que le stockage hydraulique est aujourd'hui un stockage tout à fait important il y a les STEP plutôt sur un rythme quotidien mais il y a le stockage saisonnier qui sert déjà largement pour les secrétaires pour le gouvernement de l'hiver et pour les périodes de tension donc tout à l'heure j'ai parlé d'hyologène pour le futur pour les périodes où il n'y avait pas de vent mais l'eau a déjà un rôle très important et j'en profite pour dire que ce stockage-là c'est à la maille européenne ce n'est pas seulement les STEP françaises évidemment toutes celles des Alpes l'Italie la Suisse l'Autriche l'Allemagne la Suisse a un rôle tout à fait important là-dedans il y en a quelques-unes dans l'Équérénée et le Massif central et quelques-unes en France que je n'en prie pas mais je vais jusqu'à la Scandinavia il y a un cadre qui a été mis en service récemment entre le Danemark et la Suède il y en a un entre le nord de l'Allemagne aussi et la Scandinavie et le business model de ces câbles c'est vraiment de relier le nord de l'Allemagne notamment et la partie continentale et comme on le dit où il y a des problèmes un peu de réseau vers le sud de les relier au grand stockage qui sont en Scandinavie l'Angleterre aussi se relie à la Norvège c'est pas neutre l'Angleterre qui est le premier parc éolien offshore très gros potentiel sur l'éolien en Angleterre ils ont eu une politique très affirmée depuis une dizaine d'années pour se raccorder sur toutes les frontières de la France en ce moment le projet qui a été mis en service récemment le Belgique les Pays-Bas le Danemark et la Norvège et ce raccordement au très grand lac qui existait en Scandinavie qui peuvent stocker de l'eau sur plusieurs années même est tout à fait significatif et ça réduit les besoins des autres types de stockage et de flexibilité et c'est pour ça que je disais que mon père il faut regarder le système de son ensemble et nous ne faisons aucune étude à la maille française nous n'étudions qu'à la maille européenne vous étudiez à la maille européenne absolument toutes les études sont à la maille européenne tous les bilans provisionnels de RTE etc modélisent l'ensemble de l'Europe et même les interventions de mes collègues l'ont dit oui ce qu'on a aujourd'hui les meilleurs business models pour des types de stockage particulier c'est là où il y a moins de réseaux c'est dans les îles c'est en Allemagne parce qu'il en manque c'est en Italie où on sait que le réseau est un peu faible dans certaines zones et qu'on est en l'île sud il y a beaucoup de PV mais ce n'est pas bien relié au reste de l'Europe c'est dans l'Espagne parce qu'il y a quelques zones aussi donc ce qu'on appelle des péninsules électriques et donc le seul fait d'avoir un réseau ça rejoint ce que j'ai dit à l'heure sur la capacité de prévision et l'aléa sera donc l'aléa sera abandonné quel qu'il soit sera toujours supérieur à l'aléa sur un ensemble qu'on appelle poisonné ou moyenné à la main d'un pays ou d'Europe et donc dans les besoins de flexibilité à terme on le mettra en évidence dans les rapports mais le fait d'interconnecter l'Europe davantage sera pas le seul mais sera un évier pour limiter les besoins de flexibilité complémentaire juste vous dites que l'électricité éolienne produite dans l'Aude peut être stockée en Norvège absolument d'accord on va savoir une autre question Marine oui une autre question qui concerne l'hydrogène qui n'a pas été cité pour le moment et donc plusieurs questions qui souhaiteraient connaître notre avis sur cette solution via la pile à combustible réversible qui veut répondre moi je veux bien répondre à la question de l'hydrogène effectivement sur le papier l'hydrogène a beaucoup d'atouts monsieur Jacquemart on a parlé tout à l'heure et notamment sur du stockage sur des périodes un peu plus longues que ce que le permettent les batteries la problématique essentielle du stockage aujourd'hui il y en a deux il y a une question d'infrastructure tant que c'est marginal on peut envisager d'utiliser l'infrastructure gazière la deuxième aujourd'hui c'est la question de la compétitivité de l'hydrogène voilà et donc si on veut produire de l'hydrogène vert ce qui a priori est l'objectif alors on peut effectivement alimenter un électrolyseur avec la production nucléaire et ça pourrait être le cas en France c'est pas forcément possible dans d'autres pays la question se pose de comment est-ce que finalement on alimente un électrolyseur qui est aujourd'hui ce qui coûte cher dans la production d'hydrogène avec du renouvelable si je me passe en dehors de la situation française sachant que malgré tout le taux de charge moyen du renouvelable même dans les zones très ensoleillées ou très venteuses reste limité et donc nous on est convaincu qu'un modèle avec du stockage le plus court terme comme celui que développe The Energy est un facilitateur finalement du développement d'une solution de stockage et de flexibilité à plus longue durée via l'hydrogène tout simplement parce que on a la capacité à alimenter un électrolyseur de production d'hydrogène avec de la production renouvelable et un facteur de charge très significatif ce qui permettra demain de mieux amortir le coût d'investissement et le coût de production de l'hydrogène donc l'hydrogène oui pour demain quand il sera compétitif mais en tout cas notre vision c'est qu'il ne pourra pas se passer de la fonction de transformation de stockage courte durée entre la production renouvelable intermittente et l'électrolyseur Merci Marine est-ce qu'on aurait encore une autre monsieur Jacquemin vous vouliez dire quelque chose mais rapidement peut-être pour compléter pour préciser parce que tout le monde se projette et c'est bien on a besoin d'aller vers le zéro émission net mais on se projette vers des besoins qui sont quand même assez lointains sur l'hydrogène la première activité le premier besoin c'est déjà de remplacer l'hydrogène carboné qui est un produit utilisé dans l'industrie aujourd'hui et donc produire de l'hydrogène que ce soit base de nucléaire ou de renouvelable à notre point de vue des vertus il faut que ça devienne rentable je reviens pas sur ce qui vient d'être dit mais par contre le retour de produire de l'hydrogène et ensuite en refaire d'électricité ça ce sera dans plus longtemps et ça reste soumis à condition c'est une deuxième étape avec un faible rendement donc il faut procéder par étapes déjà produire de l'hydrogène décarboné et ensuite remplacer l'hydrogène carboné d'une part et ensuite multiplier l'usage de l'hydrogène c'est ça qui est important il faudra pouvoir le stocker et déjà ça fera une consommation pilotable pour le système électrique c'est déjà un premier niveau de service après savoir est-ce qu'on va utiliser une partie de l'hydrogène pour faire des centrales d'un point comme on disait c'est possible mais c'est un niveau encore plus loin Merci Marine est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui alors on a plein de questions mais on va peut-être sélectionner pour éviter de passer trop de temps du coup sur ces questions une dernière peut-être question pour M. Genesso qui porte sur le matériau que vous utilisez donc le béton pourquoi ne pas utiliser l'acier qui est plus dense pour les volants d'inertie ? Oui alors c'est une question qu'on nous pose souvent pourquoi ne pas utiliser des matériaux lourds ? alors c'est très trompeur les volants d'inertie plus les matériaux sont légers et plus on stocke d'énergie c'est pour ça que les gens se sont orientés vers la fibre de carbone pour faire mieux que l'acier bon il faut écrire les équations pour voir que la masse volumique en fait elle joue contre nous pour le dire en deux mots si vous avez un matériau lourd les contraintes les efforts dans la matière du volant vont monter beaucoup plus vite et donc effectivement à la même vitesse un volant lourd stockera plus d'énergie qu'un volant léger mais vous serez obligé d'arrêter de le charger à une vitesse assez basse alors que le volant en matériaux plus léger va pouvoir tourner beaucoup plus vite et à la fin vous stockerez plus d'énergie et le béton je le rappelle quand même parce que la perception de beaucoup de gens du béton est trompeuse les gens croient que c'est un matériau polluant le béton c'est dix fois moins de CO2 classier donc vous voyez de ce point de vue là on fait mieux d'utiliser le béton mais deuxièmement les gens croient que c'est un matériau lourd et c'est complètement faux le béton c'est une densité 2,5 donc c'est plus léger que l'aluminium qui pèse 2,7 juste pour rappeler quand même que c'est pas si lourd que ça le béton merci je vais devoir arrêter de prendre des questions parce que l'heure tourne malheureusement mais en guise de mots de conclusion j'aimerais commencer par vous Mathieu Lassagne pour vous poser quand même la question qui doit brûler les lèvres de pas mal d'entre nous est-ce que les batteries ça se recycle ? les batteries ça se recycle tout à fait il y a aujourd'hui plusieurs technologies mais en tout cas la solution de recyclage est tout à fait au point ce qui manque aujourd'hui c'est une filière industrielle du recyclage qui permettra de baisser les coûts mais aujourd'hui on a des taux de récupération des métaux lourds contenus dans les batteries entre 95 et 100% est-ce qu'on peut les réutiliser ? tout à fait c'est une industrie circulaire aujourd'hui tout à fait d'accord monsieur Jacques Marre est-ce que vous auriez un mot de conclusion pour ponctuer cette table ronde ? c'est une ambition que vous n'avez pas forcément préparé le mot de conclusion si je voulais que vous reteniez quelque chose de ce que nos études montrent c'est que le stockage arrive la preuve il commence à y en avoir en vrai et avec des business models ça va progresser sur ces 10 années par contre un certain nombre d'utilisations qui sont envisagées me paraissent un peu futuristes donc ça va prendre 20 ans donc il faut faire attention aux business models dans lesquels on part mais nous aurons besoin à terme quels que soient les scénarios sur le nouveau nucléaire ou pas que les pouvoirs publics décideront nous aurons un minimum à 50% d'électricité produite à base d'énergie renouvelable et donc en partie variable puisque l'hydraulique ne va pas augmenter et donc nous aurons besoin de différents types de flexibilité et mon message de fin c'est juste de ne pas les confondre et elles seront complémentaires comme ça a été très bien expliqué Merci beaucoup juste je dois poser la question est-ce que du coup les coûts de gestion du réseau vont exploser dans les années à venir rapidement exploser non mais il est certain qu'à partir du moment où il y a plus d'éléments variables il y aura besoin de plus de ce qu'on appelle service système ou marge sécurité c'est ce qu'on essaie de quantifier donc je vous renvoie à nos différentes publications et à une réponse la plus complète possible à l'automne Merci beaucoup Monsieur Genesso pour conclure Écoutez nous nous avons notre chemin à faire pour démontrer la viabilité de nos idées mais sur le papier en tout cas c'est très 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 positif en particulier si on compare avec les solutions actuelles en Afrique une centrale diesel c'est très très polluant parce que dedans ils mettent en plus du fuel lourd c'est ce qu'il y a de pire et ça revient très très cher donc on a et la pollution et le coût élevé d'électricité si on la remplace par une solution solaire plus stockage à volant en béton on peut arriver à diviser le prix par 5 et les émissions sont quasiment zéro donc pour nous l'avenir est vers le sud en France le marché comme ça a été noté il ne va pas décoller avant 10 ans mais aussi il y a les ZNI c'est à dire la Corse et les Domtom où nous avons des projets en cours plusieurs projets en cours donc l'avenir est devant nous merci beaucoup et si vous voulez continuer à vous informer sur le sujet je vous renvoie aux différents rapports de RTE que monsieur Jacques Marr a évoqué mais aussi qui ont été publiés ces dernières semaines et puis ces derniers mois que nos modérateurs sont en train de vous mettre dans le chat donc vous avez les liens ils sont en général assez bien fait ils sont synthétisés donc accessibles à tous donc vous pouvez continuer à vous renseigner sur le sujet grâce au rapport de RTE puis on attend de pied ferme celui du mois d'octobre en tout cas de l'automne pour savoir ce qu'il en sera je remercie chaleureusement nos trois intervenants d'avoir consacré leur temps aujourd'hui à nous expliquer ce qu'il en sera et ce qu'il en est du stockage et des énergies renouvelables variables merci à vous messieurs merci je remercie également nos deux modérateurs et puis Marine en particulier qui a posé les questions du public on n'a pas pu répondre à toutes mais on tâchera de revenir sur ces sujets dans les différentes sessions d'Energaya ce sont des sujets qui vont nous accompagner et puis je vous signale que l'Energaya Live se poursuit puisque cet après-midi vous aurez trois nouveaux ateliers sur des sujets différents mais tout aussi passionnants à 14h vous avez un atelier sur la formation aux énergies renouvelables qui sera notamment fondé sur des témoignages de gens qui se sont formés et qui travaillent dans le secteur à 15h15 vous aurez une session de retour d'expérience sur la géothermie associée à des pompes à chaleur pour les bâtiments publics donc c'est une technologie qui a dans le mix futur énergétique et prépondérante donc nous verrons cet après-midi comment elle se met en oeuvre dans les bâtiments publics avec quelles solutions et quel bilan financier écologique etc. Et enfin à 16h30 nous aurons à nouveau des retours d'expérience en France sur une autre expérimentation intéressante en termes de rénovation sur la démarche Energy Sprong qui nous vient des Pays-Bas et qui consiste ni plus ni moins qu'à garantir le zéro énergie pour les bâtiments rénovés durant 30 ans donc c'est une espèce de révolution de la façon de faire dans la rénovation c'est aussi surtout un moyen d'accélérer le rythme de rénovation et de l'industrialiser donc je vous invite à vous rendre sur ces ateliers qui devraient être assez passionnants je vous remercie d'avoir suivi cette matinée je vous quitte pour ma part aujourd'hui ce sera ma collègue Audrey Chard qui en aimera les ateliers de l'après-midi je vous souhaite une bonne journée un bon appétit et merci à tous au revoir merci au revoir merci à tous